Aujourd'hui, pour m'habiller, c'est plus réfléchi dans mon dressing. J'arrive à associer les choses de manière plus naturelle, plus spontanée. J'ai fait des choix de vêtements un peu mieux coupés, de meilleure qualité. Donc je me sens plus confiante quand je m'habille. Je sais que ça va bien m'aller, que ça va me mettre en valeur. Je m'appelle Frédérique, j'ai bientôt 40 ans. Je suis la maman de trois enfants, Mathias, 21 ans, Emy, 5 ans, et Anna, 2 ans. J'habite dans le sud de la France, en région Occitanie, près du Cap d'Agde. Lorsque j'ai rencontré mon compagnon, on a eu un projet un petit peu exceptionnel tous les deux. C'est que nous avons décidé de vivre sur un voilier pendant plusieurs années. On a proposé des croisières aux Antilles et en Corse. Chaque année, on traversait l'Atlantique, aller-retour. Mon compagnon s'occupait de la navigation. Et moi, je m'occupais de tout le confort à bord. Nous avions en fait beaucoup de tenues très légères et décontractées, en maillot de bain, avec des pareaux, en tongs. Des vêtements techniques pour la navigation, je n'avais pas de raison de me mettre en valeur particulièrement. Lorsque nous avons eu la bonne nouvelle d'une grossesse, nous avons décidé de rentrer à la maison, dans notre région natale. On avait prévu de faire une pause jusqu'à ce que j'accouche, et ensuite de repartir vivre sur notre voilier avec notre bébé. Nous avons décidé de rester, nous nous sommes installés, car nous avons eu encore une petite fille qui est venue nous rejoindre trois ans après. Et nous avons créé une école de voile. Nous avons petit à petit repris pied dans la vie, entre guillemets, réelle, sociale, avec les codes vestimentaires qui avaient changé. Et en fait, comme c'était dans la précipitation, j'ai acheté des choses un peu au hasard, sans trop réfléchir. J'étais un peu déconnectée de la mode qu'il y avait eu pendant ces quelques années où je n'étais plus en France. Mon corps changeait aussi, donc il a fallu que je m'adapte et recommencer à zéro. Quand j'ai vu mes filles grandir, je faisais très attention à comment elles, elles s'habillaient, leurs petits dressings, leurs affaires, toujours être très très mignonnes. J'avais très envie qu'elles aient des jolis vêtements. Et un jour, je me suis dit que peut-être que c'était important que moi, je leur donne une belle image. J'avais envie que mes enfants soient fiers de moi, tout simplement. J'avais envie de rayonner pour elles. J'étais souvent déçue parce que j'achetais des tenues que je voyais sur les mannequins, qui m'allaient bien sur le moment, mais en fait, qui n'étaient pas vraiment pratiques dans ma vie de tous les jours. Une des premières vidéos que j'ai trouvées et qui était vraiment précise sur ce que je cherchais, c'était une vidéo d'Amanda qui parlait de comment choisir ses pulls pour qu'on puisse les garder longtemps. Comment reconnaître un pull de bonne qualité ? Si votre pull ne dure pas dans le temps malgré un bon... Avec ces informations sur la matière qui permettaient de faire un achat éclairé. Les explications, c'était clair, précis. Ça ne durait pas trois heures. C'était vraiment concis et exactement le genre de conseils que je cherchais. Je n'ai pas beaucoup hésité avant de rejoindre le programme d'Amanda. Je me suis inscrite à la newsletter pour pouvoir recevoir des informations pratiques. Quelques temps plus tard, j'ai décidé de m'inscrire aussi à la formation que proposait Amanda. À ce moment-là, j'avais vraiment envie de me faire un cadeau personnel et que pour moi, féminin. Un peu égoïste parce que pendant toutes ces années avec les enfants, on achète beaucoup de cadeaux pour les enfants. Les gens nous offrent beaucoup de choses pour les bébés, mais c'est vrai que les mamans sont un petit peu oubliées. Et là, j'avais envie de raccrocher un peu avec la féminité en me prenant quelque chose vraiment de personnel. Je suis très contente d'avoir rejoint le programme Créer votre garde-robe idéal. Ce que j'ai vraiment appris dans cette formation, c'est de choisir des bons vêtements, de bonne qualité, avec des belles matières. Aussi, prendre conscience que je méritais d'avoir des belles matières. Moi, je me suis beaucoup penchée sur la colorimétrie. J'ai même fait un module supplémentaire en rapport avec les couleurs, avec Amanda. C'était une manière de me mettre en valeur sans utiliser de maquillage. Ça permet d'accorder ses vêtements à son teint, d'avoir une bonne mine, sans utiliser beaucoup d'artifices de maquillage, etc. J'ai appris à associer un petit peu différemment les vêtements, à penser le dressing dans sa globalité. J'ai appris à choisir des choses intemporelles pour que je puisse les porter pendant longtemps. Au niveau du style vestimentaire, j'ai beaucoup évolué parce qu'au final, je me suis rendue compte que le style que je pensais avoir n'était pas forcément celui qui me plaisait le plus. J'en ai découvert des nouveaux avec Amanda qui m'ont permis d'évoluer dans ma vie de femme et de mettre des choses qui sont plus en adéquation avec mon âge. J'ai pu avoir accès à toutes les fiches en rapport avec ma morphologie. Je les ai imprimées, je les ai avec moi dans mon dressing. Il y a les jupes, il y a les manteaux, il y a les pantalons. Ça permet de bien choisir au moment des achats et puis ça me met en confiance. J'avais du mal, j'avais besoin d'avoir un œil extérieur qui se penche sur moi pour me confirmer ou au contraire me guider vers la morphologie qui était la plus adaptée. Après avoir eu deux grossesses, je ne m'étais jamais posé la question auparavant et là, ça m'a aidée à me situer au niveau morphologique. Dans ma vie, ça a beaucoup changé et en même temps, je suis restée sur mes valeurs de base. C'est-à-dire qu'au départ, je suis une personne qui s'habille énormément en seconde main. J'ai pu continuer à faire mes achats en seconde main, mais de manière plus efficace. Les principes que j'applique désormais pour moi, je les applique aussi pour mes enfants. Ça a aussi rayonné sur le dressing de mes filles. Ça m'a aidée aussi au niveau pour maîtriser mon budget. Puisque j'ai un assez petit budget et au final, j'arrive à m'acheter de jolis vêtements dans des belles matières en faisant des choix plus judicieux. Pendant la formation, j'ai eu quelques difficultés en termes de timing, on va dire. J'avais envie tout de suite de faire toutes les semaines mon petit programme, mais forcément avec deux enfants, ce n'est pas toujours facile. J'ai pu surmonter ces difficultés puisqu'on a accès à la formation en ligne à vie. Le fait d'être suivi comme ça pendant plusieurs semaines, ça permet aussi de faire connaissance avec Amanda et aussi à Amanda de faire connaissance avec nous. Et ça permet vraiment d'avoir des conseils personnalisés. Le fait d'être une formation en ligne ne m'a pas du tout gênée, au contraire. J'ai eu accès au groupe Facebook où j'ai rencontré plusieurs personnes. Et enfin, je pouvais parler des tenues vestimentaires. Par exemple, quand j'avais des doutes sur une tenue que j'avais composée avec mes vêtements, je pouvais faire une petite photo et la publier. Les autres membres me faisaient un retour, soit pour améliorer, soit parce que c'était super. Ça m'a vraiment aidée à avoir un regard bienveillant sur mes essais vestimentaires. J'ai envie de dire aux personnes qui envisagent de rejoindre la formation, c'est un investissement qui vaut le coup. Ça permet vraiment d'évoluer et d'avoir des effets bénéfiques sur le long terme. Quand je fais du shopping, c'est beaucoup plus facile et efficace. C'est rapide parce que je vois tout de suite si les couleurs vont m'aller ou pas. Je touche les vêtements et je sais si ça va être de la qualité ou pas. Je fais très attention à regarder à l'intérieur l'étiquette de composition du tissu. Je fais attention à m'acheter de matière plus naturelle parce que je suis tournée aussi vers le côté naturel. J'aime le contact de la matière naturelle sur la peau. Je trouve plus facilement la coupe de vêtements qui me va bien. Aujourd'hui, je me sens plus confiante et sereine dans mes vêtements. Ça me permet aussi d'être plus sûre de moi pour pouvoir me tourner vers des projets professionnels après cette période de maternité. Ça me permet d'avoir un regard plus bienveillant vers moi-même. J'aime de nouveau m'habiller et trouver des tenues sympas pour sortir, pour mes activités quotidiennes. Avec mon corps de maman, je me sens à l'aise et mise en valeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !